Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fabrique les 4 digits d'une horloge numérique. Pour cela, je vais principalement utiliser du papier, étant donné que c'est le matériau que j'ai chez moi pendant ce confinement. Cette vidéo est la première partie de ce projet. Si tu ne veux pas rater la suite, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Assez parlé, let's start ! Je commence par découper des morceaux d'un PCB. Celui-ci provient des restes d'une barre de Lime Painting que j'ai fabriquée il y a plus d'un an. Si tu veux en savoir plus sur cette barre, dis-le-moi en commentaire. Ces morceaux me feront office de breakout pour les LED RGB et leur condensateur de découplage. Avec 4 digits de 7 segments et 3 séparateurs, j'en ai besoin de 30. Le ponçage fini, passons à la soudure. Je change la panne de mon fer à souder, pour mettre celle qui est la plus fine. Bien sûr, mon fer est éteint et froid. Mes condensateurs de découplage, des 100 nF, sont vraiment minuscules. Mais à force d'en souder, j'ai pris le coup. D'abord, je mets un peu de soudure sur un contact. Place le condensateur en soudant ce côté. Ensuite, le deuxième. Et si besoin, je renforce la première soudure quand elle est trop fragile. Et si besoin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les LED WS2812B sont assez sensibles à la chaleur. Il ne faut pas s'attarder avec le fer, surtout sur l'input qui, j'ai remarqué, est très sensible. Je commence par souder cette patte pour sécuriser la LED. J'enchaîne avec le GND. L'output. Et enfin le plus. Comme toujours, je vérifie que la LED marche à l'aide d'un Arduino. C'est plus rapide de faire plusieurs fois la même action. J'aligne donc plusieurs PCB. Et me voilà parti pour les 29 LED. rer un talk. Mbased. Je ne sais pas que lesalomécostés vont aller essayer de mettre en base. Je ne sais pas, c'est plus rapide de mesmos找اتies. Je ne sais pas,요. Et après, on a remonté le taill有點弟. Attends au revoir, on a reuniarbeit. On va balancer la licence. Encat me tu оvis tricher j'en. On ver, on va déjà. On va faire du toutсы器. Réfléchissons, comment arranger les digits ? Voilà un design approximatif qui me sert de référence dans Illustrator. Je trace les pentes de 2,97 cm de large sur une feuille de papier qu'on sent. C'est la hauteur des segments. Appendiculairement à ces bandes, je fais le premier repère à 3,5 cm, les deux de 6,125 mm et tout ça une deuxième fois. Et un petit rappel pour pas oublier les languettes. Je rainure le papier pour le pliage. Je peux découper ma feuille en deux dans la largeur. Et maintenant je coupe chaque segment. C'est parti. 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 Je commence à avoir un résultat. Je marque un numéro pour que chaque digit corresponde à ses leds. Un petit coup de crayon pour marquer l'emplacement des leds. Et des petites flèches pour se souvenir du sens du signal. Sur d'autres digits, j'ai aussi mis le plus et le moins. Je mets un point de superglue au dos des breakouts et je place les leds dans chaque segment. Il ne reste plus qu'à connecter tout ça, plus avec plus, moins avec moins et data out vers data in. Sous-titrage ST' 501 Et ne pas oublier l'entrée et la sortie du digit. Voici toutes les connexions pour le numéro 4. Pour avoir moins de lumière au travers du papier, de la bande de masquage, un peu de peinture et c'est bon. Je colle le diffuseur sur le support des leds avec de la superglue. Un petit test, tout fonctionne. Parfait. J'assemble aussi les séparateurs. J'ai fait deux points et aussi une virgule. Pour fixer les 4 digits ensemble, je me suis fabriqué un guide de 2 cm de large. Ce qui me permet de tout espacer correctement. Et tout est fixé ensemble avec de la colle et du papier. Je raccorde les plus et les moins. Chaque data out est raccordé au data in du digit suivant, en commençant avec le digit des milliers vers celui des centaines. Pour les 3 leds du séparateurs, je les ai branchés après le digit des unités. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. On peut déjà apprécier le résultat avec quelques lignes de code bien sûr. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la création d'un cadre où l'un viendra placer cet afficheur. Si tu ne veux pas rater cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...